... Émoi et consternation sont actuellement les sentiments qui habitent les Ivoiriens en particulier et les amoureux du coupé des Calais en général. La mort, comme à son habitude, a encore frappé, là où personne ne l'attendait. Sur son sillage, DJ Arafat, parfois appelé Yorobo, commandant Zabra, et anciennement Sao Tao, le dictateur, qui a quitté le monde des vivants ce 12 août, plongeant des milliers de personnes dans un chagrin innommable. Sa moto a percuté une voiture conduite par une journaliste de Radio Côte d'Ivoire. La star du coupé des Calais a été rapidement prise en charge et admise en soins intensifs. Elle n'a malheureusement pas survécu. Fils de Tina Glamour, aussi appelé Tina Spencer, artiste chanteuse très controversée d'ethnies Bété et de Pierre Houan, d'ethnie guérée. Ange Didier Houan est né le 26 janvier 1986. À cause des parents absents, dès l'âge de 11 ans, il essaie plusieurs expériences qui se soldent par des critiques de toutes sortes. Sa carrière musicale démarre sur les chapeaux de roue. Depuis la sortie de son premier hit en hommage à DJ Jonathan, Arafat DJ est sans contexte devenu le chanteur le plus populaire du pays. Chacun de ses singles sortit depuis a rencontré un grand succès. On observe tout au long de sa jeune carrière un changement de style vocal et musical. Il est passé du coupé des Calais classiques des premières heures de ce mouvement musical à un coupé des Calais plus sophistiqué aujourd'hui. Sa voix est devenue plus rock, les instrumentaux plus travaillés et plus électroniques, mélangeant des sonorités nouvelles avec une place importante donnée à la batterie. On parle aujourd'hui d'une sorte d'African Rock et d'African Electro. En 2012, il reçoit deux prix, celui du meilleur artiste africain de l'année et celui du meilleur artiste masculin de l'Afrique de l'Ouest, Okora Awards. Un sacre qui le positionne comme un ambassadeur de la musique africaine dans le monde. Père de quatre enfants, il laisse une dizaine d'albums. Et en style unique, il a vécu comme une étoile filante. Dans un style du Zouglou, à l'international pour le coupé des Calais, c'était DJ Arafat. C'est une grande perte pour la musique ivoirienne. Le style Yorobo a été imité et jamais égalé avec sa mort. C'est une partie du patrimoine ivoirien qui s'en va.